comment on se retrouve les signes de la vierge allez c'est parti donc pour votre sentimentale on va regarder un petit peu je conseille d'aller voir votre général aussi parce que j'ai plusieurs messages par rapport à cette énergie du mois de mai en général je le répète qui n'a pas encore le blocage mais c'est pour beaucoup de signes on voit bien que je disais que ça ferait pas fi du covid mais j'ai l'impression que effectivement là on a quand même ce blocage sur beaucoup de signes donc vous la vierge aussi il ya d'autres choses alors allez voir votre général allez pour les vierges mais là on va passer au niveau sentimentale j'espère ça va être meilleur allez pour le sentimental l'énergie pour la vierge pour le sentimentale qui va dominer l'innocence vous allez prendre les choses comme elles viennent voilà on est dans cette innocence pour les choses comme ça comme les arrivent on se laisse emporter par des flots qui peuvent être bénéfiques on va aller tout de suite on est dans cette innocence on est une énergie ou voilà on prend les choses comme elles viennent on se prend pas la tête allez on prend les vierges on vous invite d'ailleurs à prendre les choses comme ça avec cette innocence de rester innocent par rapport au niveau sentimental pas trop non plus hein parce que pour certains si jamais vous arrivez ce n'avez pas trop non plus mais on vous dit de prendre les choses avec une innocence surtout pas le conflit pour certains avec qui ça se passerait mal sentimentale pour d'autres il était sans prendre les choses voilà la beauté des choses allez c'est parti pour les signes de la vierge au niveau sentimental pour ce mois de mai bon on parle de quelqu'un qui est pas forcément sérieux hein et un nouveau départ par rapport à cette personne alors est-ce que c'est avec elle ou pas en tout cas ça peut être avec un bélier un taureau ou un gémeau mais on parle de nouveau départ ils ont quitté une personne pour certains du signe de la vierge ou certaines du signe de la vierge une personne qui était pas assez sérieux on parle d'attraction quand même d'alchimie il y a quand même quelque chose d'attirance mutuelle il y a quand même un nouveau départ avec l'un de ces trois signes avec le bélier pour au gémeau mais il est vraiment quelque chose de quelque chose qui il y a une belle osmose et une grande protection sur une relation par rapport à vous les vierges si c'est vous à l'homme qui est pas sérieux il y a peut-être possibilité d'avoir quelqu'un d'avoir un nouveau départ dans votre vie cette fois ci mais vous risquez une attraction assez assez costaud alors on parle quand même de relation instable allez encore là il y a un jeune homme ici il y a encore une relation instable des choses qui font yo-yo attention à l'attraction avec une personne c'est peut-être vous cette personne superficielle ouais c'est pas méchant hein on parle de tromperie attention si vous avez quelqu'un aussi du signe de la vierge qui en envoie, qui envoie du lourd c'est à dire que voilà il envoie du lourd le gars il marque bien sa présence la personne voilà il parle beaucoup c'est quelqu'un qui a une prestance quelqu'un qui peut vous proposer un nouveau départ vous avez une attraction avec cette personne mais il est question de relation qui sont pas stable du tout méfiez vous hein il y a quelqu'un qui porte un masque vous ou la personne attention à la personne il y a peut-être cette personne qui est un peu trop peu trop je me montre il y a quelqu'un qui a l'air de sûr d'elle-même mais en fait même si vous avez une attirance pour cette personne défiez vous quand même hein parce qu'il y a des questions quand même de relation qui sont instables et surtout de tromperie hein il y a une question de pause hein de faire une pause aussi par rapport à cette relation je vous répète hein les énergies sont fluctuantes hein c'est pas mai hein ça peut être aussi fin avril il y a quelqu'un de faire une pause avec cette relation peut-être pour y réfléchir là c'est un message pour certains hein bien sûr vous comprenez ce qui résonne pour vous il y a une question d'y réfléchir par rapport à cette relation est-ce que cette personne est sérieuse avec moi j'ai une très forte attraction pour elle je crois que c'est la chance de ma vie mais est-ce qu'il est vraiment sérieux j'ai des doutes voyons voir on parle pour un homme hein par rapport à un homme ouais j'ai quand même deux hommes là déjà donc si vous êtes un homme pour un homme méfiez-vous quand même de l'autre personne en face d'eux enfin avec qui vous avez une certaine attirance et qui est pas forcément sérieux si vous êtes une femme il est question quand même femme vierge il est question peut-être d'avoir un choix qui va se poser avec deux hommes peut-être déjà euh dans ce cas là on parle à la fin de cycle alors pour un homme il y a quelque chose qui voilà pour un capricorne verseau ou poisson pour certains mais pour d'autres il est question de de non communication quelque chose qui s'arrête avec un homme qui s'arrête avec un homme il y a quand même une rupture je pense pour certains du signe de la bière je vais avoir une rupture avec une personne attention de pas écouter non plus une personne qui a trop de trop de bagout méfiez-vous hein attention à ça aussi hein on a quand même la vie commune on a quand même euh envie d'avancer ça va être difficile hein pour certains du signe hein parce qu'il y a la séparation qu'il y a là hein donc euh il y a peut-être des promesses avec une personne ces promesses ne seront pas hein il y a peut-être séparation hein par rapport à une personne hein pour certains du signe de la bière attention hein attention hein de pas trop écouter des sirènes de quelqu'un d'autre hein une personne qui a un peu trop euh je vous ai dit méfiez-vous avec une attraction pour une autre personne euh pour certains signe de la bière j'ai bien tendance à rompre une relation de rompre une relation parce qu'on écoute un peu trop une autre personne là c'est un message pour certains ou certaines ouais il y a la séparation du couple hein donc il y a bien séparation hein pour ce mois de mai pour certains ou certaines et un détachement derrière qui va se faire hein on va se détacher de la personne ouais il y a bien une séparation il y a une rupture hein pour certains il va y avoir rupture au mois de mai c'est confirmé donc mai début juin hein même fin avril hein déjà mais attention si jamais vous êtes dans un cas où vous êtes avec quelqu'un dans votre vie vous prenez la décision de lâcher cette personne pour une personne qui va forcément peut-être pas être très sérieux non plus avec vous ouais vous allez avoir des doutes hein quand même vous voulez vous séparer avec cette personne pour certains des signes de la bière je vais y avoir une envie de se séparer à de casser le couple vous avez quand même des doutes de vous détacher complètement de cette personne attention pour ceux qui sont vraiment coincés dans cette situation je vous dis attention à ceux vraiment coincés dans cette situation à vous rester innocent hein par rapport à cette situation là mais soyez pas trop innocent non plus parce que si vous quittez une personne que vous que vous avez aimé par rapport à une attraction d'une autre personne qui vient vous reluire votre vie et que vous croyez vraiment que c'est que c'est vraiment la lumière providentielle qui arrive méfiez-vous à ça méfiez-vous à ça après c'est vraiment pour certaines personnes c'est vraiment ciblé pour certaines personnes pour d'autres il est question quand même pour un homme de se mettre avec un homme superficiel voilà d'avoir en contact un homme superficiel bon ou pas à vous de voir si vous mettez la somme de la Vierge vous avez un amoureux qui est voilà qui est bien sur lui qui a un bon bagout qui vous attire au niveau de tout ça voilà alors après si vous ne voulez pas une relation sérieuse il n'y a pas de soucis vous pourrez y aller après si vous voulez une relation plutôt sérieuse en tant qu'homme ben attention à cette personne attention parce que ça ne durera peut-être pas longtemps alors pour d'autres il est question quand même d'un hiver on passe au printemps totalitaire d'un nouveau départ pour ceux qui ont une rupture pour ceux qui ont une rupture pas si vieille il y a un mois en arrière ou quelque chose comme ça il est question de repartir sur une nouvelle contrée au niveau sentimental donc avec un bélier un taureau ou un gémeau mais quoi qu'il en soit il est question de repartir cette fois-ci sur une nouvelle histoire d'amour on a une très belle attraction une alchimie pour certains au niveau de couple il y a vraiment des couples qui tiennent le couple et d'ailleurs heureusement d'ailleurs parce que sinon on se court donc pour ceux là il est question peut-être de naissance il est question de pouvoir un bébé question d'avancer parce que cette attraction est très forte alors un bébé en préparation une envie d'un bébé pour le mois de mai ce serait pas mal pour les vierges ceux qui sont dans cette conjoncture alors on a quand même une protection par rapport à une séparation alors soit vous avez vécu une séparation pour certains des signes de la vierge dans ce cas là c'est une protection divine il fallait quitter une situation vous ne pouvez pas rester dans une certaine situation amoureuse il fallait vous séparer d'une personne et en fait c'est comme une protection que vous avez reçu c'est pas négatif c'est que il fallait cela pour que vous repreniez le chemin de votre vie au niveau sentimental c'est comme une protection que cette séparation a eu lieu et si elle a lieu et qu'elle va avoir lieu d'ici la fin du mois ou au mois de mai sachez que c'est une protection c'est parce que vous devez arrêter cette relation c'est qu'elle est néfaste pour vous nous avons quand même la relation instable avec l'union attention à certains couples qui risquent un peu de voilà débranler un petit peu sur ce mois de mai il va peut-être y avoir des prises de tête il va peut-être y avoir des choses voilà ça va être en montagne russe donc pas facile pour certains dans leurs relations sur ce mois de mai on a quand même la tromperie on a quand même la tromperie la méfiance il va falloir se détacher de quelque chose ou de quelqu'un soit une personne vous en a fait un à travers et dans ce cas là il va falloir vous détacher de cette situation une bonne fois pour toutes soit c'est vous qui portez le masque vous voulez pas tout dire et vous allez préférer vous détacher d'une situation quoi qu'il en soit si vous êtes en couple que vous avez des doutes regardez bien les choses faites tomber le masque pour savoir si vous voulez vous détacher de cette situation ça peut signifier ça peut signifier un balance un scorpion ou un sagittaire par rapport à cela à se détacher alors soit de se détacher d'un de ces trois signes soit de pouvoir veiller à ce que la personne ne me l'a pas fait à l'envers donc il est question de faire tomber le masque pour certains avant de se détacher de quelque chose avant de se détacher de cette relation ou de se détacher de la personne qui a pu porter ce masque on a quand même une histoire de pause vous avez des doutes pour faire une pause dans votre relation que vous soyez en couple que vous soyez donc en relation avec une personne il y a quand même une histoire de doute vous allez avoir envie sur ce mois de mai pour certains d'y mettre une pause voilà de calmer les choses pouvoir y réfléchir un petit peu alors vous l'avez compris l'énergie principale est donc l'innocence l'innocence de voir les choses parce que quand on est innocent et quand on oublie un peu tout ce qu'il y a autour de nous on a peut-être la chance d'y voir plus clair dans notre vie sentimentale donc en fait au mois de mai c'est cette énergie là il va falloir pour le sentimental pour ceux qui sont en couple ceux qui ont quelqu'un dans leur vie de bien structurer les choses de bien regarder si on veut rester avec cette personne si on ne veut pas rester avec cette personne c'est un point c'est de faire un point par rapport à la vie sentimentale sur ce mois de mai pour d'autres il est question de trouver quelqu'un d'avoir des c'est le moment d'essayer de trouver une autre personne pour partager sa vie de faire fi du passé de rayer le passé et d'avancer sur de nouvelles aventures pour d'autres et des questions d'y voir un peu plus clair dans son couple et pour certains de traverser ça sur le mois de mai et bien quelque chose qui va pas être simple engueulade réconciliation engueulade réconciliation c'est un mois qui risque d'être un peu électrique voilà mes chers amis du signe de la vierge moi je vous embrasse je vous dis à très bientôt et puis si vous voulez une consultation vous avez automatiquement le lien qui s'affiche sous mes vidéos en attendant un petit j'aime un petit partage un like tout ça un petit message et puis abonnez-vous à la chaîne voilà si vous avez envie de voir mes vidéos il n'y a aucun souci il y a un tas de choses vous découvrirez sur la chaîne YouTube mes autres vidéos quoi qu'il en soit moi je vous embrasse très fort bon courage pour cette histoire qui nous arrive actuellement bon courage à ceux qui sont seuls allez tenez le coup vous allez bientôt retrouver les gens autour de vous il suffit de tenir de tenir de tenir allez je vous embrasse très fort toute ma compassion à tous et à très bientôt sur ma chaîne d'envoyance c'est à nous un décembre qui est très bien depuis je ne sais pas de temps pr … vous soutien vous et et vous 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 un sur le